C'était très émouvant puisque le thème c'est qu'à travers la relation à un chien on apprend l'humanité. C'est-à-dire que ce gars qui a été déporté à Auschwitz a revécu des sentiments et s'est autorisé à avoir des émotions grâce à sa relation à un chien qui lui rendait des émotions. Donc ça lui a permis de se libérer et d'un certain lâcher prise. Donc c'était très bien. Le songe du nu d'été c'est autre chose. C'est beaucoup plus féerique, beaucoup plus poétique, bien que ça parle quand même de la difficulté d'être amoureux. C'est à la fois assez riche de sens et puis c'est aussi joué par des jeunes comédiens. Moi qui suis un vieux monsieur, ça me plaît d'avoir la jeunesse comme ça en pleine effervescence. L'avignon c'est le tractage, c'est le principe, c'est d'aller voir les gens dans la rue, de leur parler et de leur donner envie et de se prendre des vestes parce que des fois ils en ont ras le bol et c'est à chaque fois une angoisse. Moi la première fois j'ai fondu en larmes parce que une dame m'avait envoyé balader et que j'étais fatiguée. Du coup je me suis mise à pleurer bêtement après parce que je me sentais humiliée, je me sentais honteuse parce que voilà. C'était il y a 12-13 ans et j'avais fait Avignon donc je jouais à 11h du matin dans une pièce place de l'horloge. Et je faisais à 14h une régie d'un one-man show et ça a été assez particulier et j'ai pas vu le festival en fait. J'avais loué une chambre d'étudiante à l'extérieur des remparts et puis j'ai regardé Prison Break en mangeant des boîtes de maïs en conserve parce que j'avais la flamme de me faire à manger. Et on a joué devant trois personnes pendant tout le festival donc c'était assez éprouvant et je me suis dit que je ne referais plus jamais Avignon. Et après j'ai vécu un rêve quand je suis revenue donc presque 12 ans plus tard pour Adieu Monsieur Haffmann, on a créé le spectacle pour Avignon. On a été plein au bout de peut-être une semaine, on voyait que ça commençait à le bouche-à-oreille fonctionner. On avait les gens qui étaient heureux, qui venaient nous voir en disant on a vu Monsieur Haffmann, ça commençait à s'éviter et puis nous on était là avec notre spectacle qu'on venait de monter et puis... Et surtout voilà notre metteur en scène est un vrai passionné, il l'a porté à bout de bras, il nous donne énormément, c'est quelqu'un d'extrêmement humain, généreux, enfin... Donc c'était une aventure déjà humaine qui était magnifique et en plus de vivre ça, moi j'ai vécu un rêve. On a les spectateurs qui sont vraiment là quoi, là on sort de scène, on discute avec eux, on les recroise la journée dans la rue, si on joue un autre spectacle on les voit le soir ou à l'autre horaire voilà, on retrouve les mêmes personnes et puis du coup on a un vrai échange, un vrai partage. Et aussi on a en plus de la tournée l'énergie de toutes les autres troupes, toutes les autres compagnies, tous les comédiens avec qui on a travaillé, d'autres avec qui on n'a jamais travaillé puis qu'on découvre, enfin c'est plein de rencontres, c'est riche, ça nourrit et ça alimente le feu, enfin la passion quoi, c'est très intense et c'est... Un diem ici to aid you, une gestion d'actifs, de patrimoine, when you are bloqués, à la fois à titre individual que pour vos societies. Je suis un des animaux domestiques du roi Bavière et si je veux, tant que je garderai ma bosse et ma perruque, on me laissera vivre jusqu'à ma mort entre un épagnole et une pintade. C'est mon fils, c'est notre aîné, c'est Vincent, il est absolument extraordinaire. Oh Vincent, parle-le lors de ta dernière invention. Ouais. Tu sais le... Ouais. Oui ? J'ai inventé un parc d'attractions sur le thème du suicide. Par exemple, il y aurait un stand de tir et les gens opérés mais pour être la cible. Sous-titrage Société Radio-Canada